Musique Et on va essayer de regarder comment on représente les molécules lorsqu'on veut les écrire sur papier. Les chimistes organiciens ont plusieurs façons de représenter la même molécule, que ce soit pour donner beaucoup de détails ou pour se simplifier la vie et rapidement donner de l'information à des lecteurs. Alors, pratiquez bien ces techniques. Lorsque nous vous demanderons d'écrire une certaine façon une molécule, vous devrez utiliser la bonne selon le vocabulaire que nous allons apprendre aujourd'hui. Alors, nous sommes donc au chapitre 2, à la page intitulée « Les groupements fonctionnels et les alcanes ». Nous allons voir la représentation des molécules organiques ou des composés organiques selon six grandes catégories. De façon, des catégories qui expriment les formules qu'on peut avoir pour un composé. Par exemple, si ensemble on essaie de représenter le composé qui s'appelle le chlorobutane. Dans quelques séances, vous allez savoir la nomenclature des composés des alcanes et des halogéno-alcanes. Et vous allez pouvoir écrire le chlorobutane. On va appeler le 1, chlorobutane. Le chlorobutane, sa formule brute, sa formule moléculaire, c'est deux mots synonymes, brut et moléculaire. C'est un composé qui a quatre atomes de carbone, neuf atomes d'hydrogène et un atome de chlore. Donc, une façon très générale de nommer la molécule, C4H9Cl, et c'est ce qu'on appelle la formule brute ou la formule moléculaire d'un composé. Ça donne un certain nombre d'informations, combien de carbone, combien d'hydrogène et combien de chlore, mais ça ne donne pas beaucoup d'informations sur la structure, les liaisons qui sont à l'intérieur de la molécule. Une façon très, très, très explicite d'écrire la formule, c'est d'écrire la formule qu'on appelle développer. Dans la formule développer, on va montrer toutes les liaisons qui existent à l'intérieur de la molécule. Alors, le chlorobutane, c'est un composé qui a quatre carbones qui sont liés ensemble, donc par un simple lien, et il y a le chlore qui est relié à un de ces carbones-là, celui du bout. Chacun des autres carbones porte le nombre suffisant d'hydrogène pour obtenir un composé qui est saturé, c'est-à-dire qui possède le nombre d'hydrogène maximal. Et si on regarde bien, quatre liaisons autour du carbone, 4, 4 et 4, donc notre carbone a tout son nombre de liaisons. L'hydrogène et le chlore font une seule liaison parce qu'ils ont un électron célibataire. On se retrouve donc avec un composé qui a la formule moléculaire C4H9Cl, où on voit chacune des liaisons. Alors, imaginez, moi j'ai travaillé sur une molécule qui possédait 40 atomes de carbone pendant mon doctorat. Ce serait très, très, très long d'écrire ça en formule développée tout le temps. C'est pourquoi on a des formules qui sont différentes et qui vont nous permettre de simplifier notre travail. Par exemple, la formule simplifiée ou la formule stylisée, qui est juste en dessous, elle, ce qu'on fait, c'est qu'on ne montre pas ni les carbones, ni les liaisons CH. À chaque fois qu'on a un carbone, on le remplace par un point, si vous voulez. Donc, j'ai 4 carbones, 1, 2, 3 et 4. Et regardez bien, je les ai mis en zigzag et on ne met pas les liaisons CH. Alors, je fais la liaison carbone-carbone qui est ici. Je fais la liaison carbone-carbone qui est là. Je fais la liaison carbone-carbone qui est ici. Et la liaison carbone-clore qui est là. Vous remarquerez la formule stylisée ou la formule simplifiée. On voit chacun des liens carbone-carbone, mais pas les liens CH, ni même les atomes de H. On voit par contre tous les autres atomes. Chlore, oxygène, soufre, ceux qu'on appelle les hétéroatomes, qui ne sont ni du carbone ni de l'hydrogène. Et donc, hétéroatomes sont montrés. La formule stylisée ou la formule simplifiée va toujours être utilisée lorsqu'on vient pour écrire un cycle. Un cycle va toujours être en-stylisé. D'accord? Maintenant, ça c'est le summum de la rapidité qu'on peut utiliser pour décrire une molécule. Seulement les liaisons CC et les liaisons carbone-hétéroatomes, par exemple. Souvent, ce qu'on veut, c'est avoir une idée en trois dimensions de comment est placée la molécule. À ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une formule développée, mais une développée qu'on place en trois dimensions. Pour faire une développée en trois dimensions, on doit respecter le fait que chacun des carbones est hébridé SP3 dans notre molécule présente. Et donc, on doit dessiner des tétraèdres pour chacun des carbones. Un bon moyen de le faire, c'est de dessiner les liens carbone-carbone dans notre feuille. C'est-à-dire, sur le plan de votre cahier ou de mon écran d'ordinateur, je place le plus d'atomes possible de la chaîne principale, c'est-à-dire carbone-carbone-carbone-carbone-clore. Et là, ensuite, je vais placer les hydrogènes comme je l'ai fait pour la formule développée, mais je vais les placer en trois dimensions lorsque c'est nécessaire. Autour d'un carbone, s'il est tétraédrique, j'ai deux liaisons, celle CC et celle CH, qui sont dans le plan de ma feuille. Mais les deux autres doivent être en trois dimensions, vers l'avant et vers l'arrière, pour qu'on ait un tétraèdre. Et ça va être la même chose pour le carbone qui est en haut. Puisque j'ai deux liaisons CC ici, qui sont dans le plan de la feuille, j'en ai deux qui ressortent. J'en ai deux qui sont dans le plan de la feuille, j'en ai donc deux qui ressortent. Deux dans le plan de la feuille, et donc, il y en a deux qui vont avant et arrière. Et le chlore, lui, n'a pas d'atomes sur lui, autre que le carbone, donc c'est correct. Ça, ce serait donc une représentation stylisée. Vous permettrez, je vais la rapetisser un petit peu pour que ce soit plus beau. Formation, excusez-moi, développée en trois dimensions. Donc, c'est un livre développé 3D. C'est développé au max. On a étiré chacune des liaisons et on les a placées en trois dimensions. Une façon très, très simple d'utiliser une formule qui donne un peu d'informations, mais qui est plus rapide à écrire que tout ça, c'est d'utiliser la formule semi-développée. Ce qu'on fait, c'est qu'on la développe, on étire les liaisons, sauf les liaisons CH. Les liaisons CH ne seront pas étirées. Par exemple, si je prends la formule développée qui est ici, je vais condenser chacune des liaisons CH. J'ai donc à gauche un CH3 suivi d'un CH2, suivi d'un CH2, suivi d'un CH2Cl. Et là, il y a la possibilité d'écrire CH2Cl comme ceci pour voir la liaison carbone-chlore. Et donc, je vois bien un, deux, trois, quatre atomes de carbone, mais je n'ai pas développé les liaisons CH. Ça, ce serait la formule semi-développée. Si on veut sauver un peu de temps sur la formule semi-développée, ce qu'on fait, c'est qu'on condense la semi-développée, et on appelle ça la formule condensée. La formule condensée, c'est qu'à chaque fois que j'ai rencontré un atome qui possède deux hydrogènes, un atome de carbone qui possède deux hydrogènes, je ne suis pas oublié de répéter cette unité-là trois fois. Ce que je peux faire, c'est dire, j'ai un CH3 qui est relié à une suite de trois CH2. Puis, j'ai un atome de chlore sur le dernier. Ou encore, il serait possible d'écrire, j'ai un CH3 qui est relié à deux CH2, et le dernier CH2 porte un atome de chlore. Parfois, cette dernière représentation ici va nous permettre de voir que le chlore est lié à un carbone qui possède combien d'hydrogènes. Ça va nous permettre de dire si c'est un carbone secondaire, primaire, tertiaire, etc. On va le voir dans une prochaine séance. Et donc, voici les six façons de représenter des composés organiques, les six principales, celles qu'on vous demande d'apprendre. Et donc, attendez-vous à ce qu'on vous pose la question. S'il vous plaît, représentez-moi la molécule en formule développée 3D. Tout en représentant la formule en semi-développée, indiquez-moi le nombre de carbones qui sont hybridés SP2, etc., etc. Vous devez être familier avec la représentation en trois dimensions des hydrogènes. On va le pratiquer. Ainsi que le vocabulaire utilisé pour dénommer chacune de ces représentations. Bon travail. Sous-titrage Société Radio-Canada